bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présenter une délicieuse recette de kunefa c'est une pâtisserie qu'on peut retrouver dans les pays du moyen-orient ainsi qu'en turquie elle est tellement délicieuse et facile à faire alors dans un premier temps on va commencer par préparer le sirop pour qu'il puisse avoir le temps de refroidir alors on va porter à ébullition 300 millilitres d'eau ainsi que 150 g de sucre poudre on ajoute une cuillère à soupe de jus de citron et ensuite on va laisser cuire donc jusqu'à ce qu'il monte à ébullition et à partir du moment où il va monter à ébullition vous comptez à peu près dix minutes donc vous verrez jusqu'à ce que le sirop en fait il va commencer à épaissir et là on va pouvoir ajouter deux cuillères à soupe d'autres fleurs d'oranger et on va pouvoir éteindre et on va réserver pour qu'ils puissent refroidir voilà donc en fait vous devez obtenir un sirop qui a cette consistance là donc comme vous pouvez voir donc regardez on voit légèrement mais en fait qu'il est il s'est épaissi alors pour cette recette donc on va avoir besoin de 250 g de pâte de cadaif 125 g de beurre fondu et 200 g de fromage d'il peyniri donc c'est un fromage à pâte consistante mais il est fondant comme de la mozzarella alors donc on va commencer par défaire la pâte à cadaif on va la défaire et puis on va bien la séparer en petits morceaux donc pour information la pâte à cadaif et le fromage d'il peyniri donc cd ces deux ingrédients là on peut les retrouver facilement donc dans des magasins orientaux ou des magasins turcs voilà donc on insiste bien afin de séparer tous les cheveux d'ange ensuite on va verser le beurre fondu par dessus et on va bien mélanger jusqu'à ce que toutes les pâtes de cadaif soient bien imbibées de beurre alors Ensuite on va beurrer un moule à gâteau de 20 cm de diamètre avec du beurre généreusement. On va pouvoir disposer l'équivalent des deux tiers de la pâte de cadaif sur le fond du moule à gâteau. Et ensuite à l'aide de votre main, on tasse bien. Et donc à présent on va pouvoir ajouter la totalité du fromage qu'on aura préalablement râpé. Sous-titrage MFP. Et ensuite on va recouvrir le fromage avec le tiers de pâte de cadaif restant. Et pour terminer on va bien tasser le dessus. N'hésitez pas à vous aider à l'aide du fond du verre. Donc ça va vous permettre en fait à bien tasser le kounefa. Et ensuite on va pouvoir l'enfourner dans un four qui aurait été préchauffé à 180 degrés. Donc pour ma part ça a duré 45 minutes. En fait jusqu'à ce qu'il obtienne une jolie couleur dorée. Donc c'est ce qui va lui permettre d'être croustillant. Si vous voyez qu'il est doré sur les côtés mais pas sur le milieu. Donc n'hésitez pas en fin de cuisson de rajouter uniquement le grill. Voilà donc là on vient de démouler le kounefa. Donc il sort à peine du four. Il a une jolie couleur dorée. Il est encore tout chaud. Donc là on va pouvoir l'arroser avec son sirop qui aurait eu le temps de refroidir. Et puis on va pouvoir l'arroser avec son sirop qui aurait eu le temps de refroidir. Alors pour la décoration, j'ai mis de la poudre de pistache au centre. Et des petites roses séchées. C'est vraiment une pâtisserie qui est délicieuse. Donc comme vous avez pu voir c'est vraiment pas difficile à faire. Avec très peu d'ingrédients. Alors je vais la découper pour que vous puissiez voir l'intérieur. Donc cette pâtisserie là. Alors elle a sa pâte de cadaïf en fait qui est croustillante. Et l'intérieur vous avez un fromage qui est fondant. C'est pour ça qu'elle se déguste en fait chaude ou tiède. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas un petit pouce ça nous ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Abonnez-vous ! Et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501